Musique Nous vous invitons à un incroyable voyage hors du temps, la découverte de la Lambra. Vous le connaissez peut-être, cet incroyable trésor culturel perché sur les montagnes andalus au sud de l'Espagne. Attirant chaque jour plus de 8000 touristes venus du monde entier et ouvert 363 jours par an, la Lambra est le monument le plus emblématique du pays, mais aussi le plus visité d'Europe. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec le quartier d'Albaïcine, il contribue au développement économique de la ville de Grenade, capitale du dernier royaume musulman de la péninsule ibérique, située au pied de la Sierra Nevada, réputée pour ses pistes de ski exceptionnelles. Le splendide palais, entouré de ses somptueux jardins, nous a ouvert ses portes. On vous invite à découvrir ce lieu magique, hors du temps, un lieu d'harmonie et d'apaisement, où le mot voyage prend enfin tout son sens. « Tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est « Ahlan ou Sahlan », bienvenue, qu'ici en Andalousie, tout le monde est le bienvenu. Et non seulement le bienvenu, « Ahlan ou Sahlan », mais en plus, vous êtes chez vous, « Waentoufibaitikoum » « Bilouret al-Arabia » en arabe. Être chez soi, c'est très important. Il faut que tout le monde se sente chez soi, parce que cette terre, qui est très riche, culturellement, historiquement, artistiquement, patrimoine naturel, historique, très riche, a accueilli tellement de cultures dans son histoire, très longue. La civilisation romaine, mais aussi, évidemment, cette civilisation qui a eu un cours, ici, à Grenade, extrêmement long. À Grenade, on a parlé la langue arabe, pour le moment, ça a été la langue officielle, pendant 781 ans. Un temps très long de présence d'une culture, d'une langue, d'une civilisation, qui a laissé ici des traces, je crois absolument merveilleuses, comme partout ailleurs. Mais à Grenade, comme ici, ce temps a été si long, 781 ans, c'est plus long qu'à Cordoue, 5 siècles et demi, plus long qu'à Tolède, 3 siècles et demi. Ici, ce temps est vraiment présent dans tout le paysage. Évidemment, il y a la Lambra, que l'on découvre ici, ces palais, j'aime pas dire les milliers de nuits, mais ces palais qui ressemblent sacrément à cette littérature arabe, qui sont ces contes des milliers de nuits. On décrit des palais merveilleux, des jardins merveilleux à Bagdad, Al-Badar est une émerveille. Et on retrouve cette architecture, encore magique, mais toujours réelle à Grenade, où on trouve dans la Lambra, dans cette cité du pouvoir, les seuls palais d'une dynastie arabe, musulmane, pardon, dans tout le monde musulman, dans le lieu de l'Islam. Donc c'est un livre de poésie, la Lambra, on découvre des palais à l'image des jardins d'Eden, où on trouve ce paysage aussi de jardins potagers, vergers, encore irrigués par ces vieux canaux, très vieux et très savants, qui ont été faits à ce moment-là de cette présence, de cette civilisation, qui a beaucoup fertilisé l'Espagne. Bon, Grenade, et notamment ce monument, qui est la Lambra, reçoit 2 millions et 2 000 visiteurs par an. C'est énorme. C'est le monument le plus visité en Espagne. Pourquoi ? Parce que c'est magnifique. Et donc, par ces jardins et ces palais, de l'architecture islamique, passent 2 millions et 2 000 visiteurs, où on trouve beaucoup d'Européens, bien sûr, Français, énormément, Allemands, Italiens, Britanniques, il y a de plus en plus de Chinois, il y a de plus en plus de tourisme arabe, qui arrive, moi je suis guide en arabe, et donc de plus en plus, on lit ces poèmes, inscrits sur les murs, scrutés, gravés sur les murs, ces murs qui parlent, et qui parlent un peu dans toutes les langues, puisqu'on essaie de traduire cette poésie, qui se trouve inscrite sur les murs de la Lambra, évidemment dans toutes les langues. Ce fameux Al-Andalus, qu'il ne faut pas mythifier, mais en tout cas, c'était un temps riche en littérature, en science, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, de parler de cet héritage, qui est toujours là, et très présent, et d'une manière merveilleuse, parce qu'on est là pour découvrir l'histoire. La poésie, que l'on découvre par exemple, sur les murs de la Lambra, la Lambra c'est cette cité du pouvoir, perchée sur une colline, 33 tours, tous les remparts, c'est 2,2 km de murailles, la cité fortifiée, avec une forme de bateau ancré sur la colline, qui domine toute la ville de Grenade, qui s'éponge dans la plaine. Et à l'intérieur de cette forteresse, on trouve une véritable filigrane orientale, et notamment ces palais, qui sont un bout d'Orient, une filigrane orientale, où les murs ne semblent pas sculpter, mais plutôt comme brodées, comme la soie. Je viens de Paris, dans le 12ème, et je fais partie d'un groupe, qui fait un circuit en Andalousie, et nous finissons notre circuit par la visite de Grenade, et de tous ces merveilleux monuments, dont la Lambra, on a fait tout l'après-midi, vraiment une visite extraordinaire. C'est somptueux, il n'y a pas beaucoup de qualificatifs, tellement c'est magnifique. D'accord. incontournable, on ne peut pas venir à Grenade, et ne pas visiter ce monument. Et la dernière question, qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant la visite ? Les mosaïques, les jardins qui sont somptueux aussi, et puis tout le stuc, tout le travail de la pierre, du stuc, tous les travails de ces artistes, qui sont vraiment incroyables. C'est incroyable, on est subjugué, voilà. Donc nous sommes au Carlos Quinto Palacio, donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire, d'où vous venez, et qu'est-ce que vous faites ici ? Donc moi je suis venue à Grenade pour visiter, voir des amis. Je viens de Lyon, en France, donc je reste là une semaine, donc on voulait visiter la Lambra et tout le paysage de Grenade. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez eu apparemment un petit problème, donc est-ce que vous pouvez nous dire quels problèmes vous avez rencontrés justement ? Donc justement, ce matin, on est allé demander des places pour visiter la Lambra, mais malheureusement, c'est complet jusqu'au 28, donc il faut vraiment penser à réserver à l'avance minimum deux semaines avant de partir, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de touristes et c'est très demandé. Alors évidemment, le véritable aliment de cette région, c'est la culture, c'est la beauté des paysages, c'est un patrimoine artistique extrêmement riche, aussi bien chrétien que musulman, puisqu'il y a eu cette cohabitation. Et dans le cadre de cette cohabitation, c'est, je crois, fondamental de pouvoir offrir un peu, de pouvoir respecter les coutumes de tous les visiteurs. Les visiteurs doivent se sentir chez soi, toujours chez soi. Mais évidemment, c'est bien de se sentir chez soi, mais quand on va à l'étranger en même temps, je crois qu'on va découvrir d'autres cultures. Et ça fait 20 ans que je suis à Grenade, donc je suis déjà, comme on dit en arabe, de Grenade. Cette terre qui a accueilli plein de cultures différentes, qui les accueille toujours, et très allègrement, parce que tout le monde a toujours été habitué à recevoir, jamais l'étranger, mais l'invité. C'est parti.